La promesse, ce mardi valait une heure. Un groupe de citoyens incluant d'anciens politiciens et d'ex-présidents d'associations étudiantes proposent d'augmenter les droits de scolarité pour régler le problème de sous-financement des universités. Le chanteur Kevin Parent qui vient d'expliquer qu'il avait été victime d'un gang d'anglophones le 12 février pour une raison qu'il ignore et qu'il n'entend pas porter plainte. Et une famille de français conteste qu'une menace d'expulsion, leur fille handicapée, constituerait un fardeau pour les contribuables canadiens. Des détails au TVA Nouvelles de 17h. Tac, tac. Oh, désolé. Alors ça, c'est un spectacle magnifique. Tout va bien, on a passé une matinée formidable. J'ai apporté de quoi prendre le petit déjeuner. Mais comment ça s'est passé hier soir ? Très bien, c'était fantastique. Et ça ne serait pas arrivé si tu n'étais pas intervenu. Tu devrais reconnaître ton propre mérite. Tu as su faire ce qu'il faut pour t'imposer et affirmer tes droits en tant que mère de Jack. Non, je n'aurais jamais pu faire ça sans toi. D'accord. Je crois qu'il faut que je te rappelle quelque chose que tu sembles avoir oublié en chemin. C'est que tu es une femme unique. Et je ne veux pas entendre de prétexte du genre, il y a une grande différence d'âge entre nous, ou bien que je suis le fils de Brooke, ou que tu es la mère de Phoebe, et que nous avons eu une aventure amoureuse dans le passé. Je refuse d'entendre ça. Je suis ici pour toi, pour t'aider à remettre ta vie sur les rails, et pour faire en sorte que Jack revienne dans ta vie une fois pour toutes. Je savais déjà que tu étais prêt à tout faire pour que mon fils reste avec moi. Je dois avouer que j'avais un autre motif. Quel autre motif ? J'ai envisagé l'éventualité de partager ma vie avec toi. Je suis sérieux. Je veux te protéger et te chérir, et t'aider à te défendre. Mais quand tu seras prête, je pense que ça pourra arriver. Et quand ça arrivera, je te promets que tu auras tout ce que tu as toujours voulu. Ce sera un nouveau départ dans ta vie qui t'apportera le bonheur. Je me suis promis que plus jamais je n'ouvrirai mon cœur à un homme. Mais quand je suis près de toi, j'ai du mal à tenir cette promesse. C'est vrai ? Oui. Rick et Taylor sont allés ensemble, Génique ? Oui. Et quand je dis ensemble, ça veut dire ensemble. Ça n'a vraiment aucun sens. Rick, Taylor est complètement incapable de s'assumer. Elle est instable, et elle ne devrait pas s'occuper de Jack. Et elle fait croire à Rick qu'ils peuvent entretenir une relation tous les deux. Je trouve que cette situation est malsaine. Je suis vraiment très étonné. Taylor m'avait assuré que c'était fini avec Rick. Apparemment, c'était un mensonge. Eh bien, à mon avis, toute cette histoire me semble très étrange. Ça n'a rien à voir avec le comportement de la Taylor que j'ai connue. Eh bien, cette Taylor n'est qu'un souvenir, et la nouvelle Taylor va de plus en plus mal de jour en jour. Je crains qu'elle soit très malade. J'ai une question à te poser. Qu'est-ce que tu faisais chez Nick hier soir ? Je me faisais du souci pour Jack. Je m'inquiète pour lui. Et je m'inquiète pour notre avenir. J'aurais toujours un lien avec lui, Rick. Et je voudrais vraiment que tu puisses séparer ce que tu ressens pour Nick de tes sentiments pour Jack. Ce n'est qu'un petit bébé innocent. Il ne devrait pas souffrir du fait que tu détestes son père. Donc, écoute, je n'ai strictement rien contre cet enfant. Mais ce que je redoute, c'est que tes sentiments pour lui finissent par te ramener vers Nick. Mais non ! Nick n'est que le père de Jack. Et la seule raison pour laquelle je vois Nick, c'est parce que je m'inquiète pour cet enfant. Mais j'en apprends sur le comportement de Taylor. Mais je crois qu'il fallait se fier à ton instant. Tu as toujours été une mœur formidable. Et ton lien avec Jack ne fait pas exception. Alors, je vais essayer de séparer Nick de Jack. Je ne veux rien faire qui remette en question mon avenir avec toi. Je veux que nous avancions vers la vie que nous voulons. Je veux que nous avancions ensemble. Oui, je sais, je sais. C'est ce que je veux aussi, Rich. Du fond du cœur. Merci. Merci pour ta compréhension. Allô ? Salut, Rick. Dis-moi, comment va Taylor ? Oh, elle va très bien. Elle est avec Jack en ce moment. Ils ont passé une excellente nuit. Ah, tant mieux, tant mieux. Je suis content de le savoir. Qu'elle n'oublie pas de me le ramener ce matin. Oui, mais les choses se passent si bien ici. Par exemple, hier soir, Taylor a chanté une berceuse à Jack et ce matin, j'ai apporté le petit déjeuner. Elle avait le bébé dans les bras. Nick, elle a vraiment besoin de ça maintenant. Oui, je suis heureux de savoir que tout va bien, mais... On s'était mis d'accord pour qu'elle le ramène ce matin. Oui, je sais que vous aviez un accord, mais il n'y a pas de mal à laisser Taylor passer quelques heures supplémentaires avec lui. Ton fils a besoin de ses deux parents et Jack a l'air très satisfait pour l'instant. Ça représenterait beaucoup pour Taylor. D'accord. D'accord, elle peut le garder encore quelques heures, mais assure-toi qu'il rentre cet après-midi. D'accord, Nick, je te remercie. Bonjour. Bonjour, Cathy Logan. Qu'est-ce qui se passe ? Rien. Vous en êtes sûre parce que vous avez l'air de mauvaise humeur ? Est-ce que c'est à cause de Bridget ? Parce que je pense que vous devriez cesser de vous voir. Est-ce qu'un secondaire ? Est-ce qu'on fait ?